Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et à 7h46, Jérôme, votre invité ce matin, la présidente de la FNSEA. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez responsable en tant que patronne de la FNSEA des dégradations des permanences d'élus qui se multiplient depuis le vote sur le CETA ? On est à plus d'une vingtaine de locaux tagués au muret. Écoutez, faisons la part des choses. J'ai entendu ce matin le témoignage de la députée de l'heure où il s'agit davantage de querelles locales, internes et entre parties politiques. Lorsque les agriculteurs sont allés devant les permanences, d'abord il n'y a eu aucune vitre cassée, aucune porte fracturée. Il y a eu les attributs agricoles classiques, de la paille, de la terre, éventuellement du fumier, des bâches avec des tags dessus, des murs édifiés pour signifier le mur de l'incompréhension. Mais il n'y a pas eu d'attaque contre les personnes, pas de feu, rien du tout. Et je ne suis pas d'accord avec la façon de traiter l'information de certaines chaînes d'info en continu, qui montrent en permanence les images des Pyrénées-Orientales ou des Hautes-Pyrénées avec des tags qui n'ont rien à voir avec ce qu'ont écrit les agriculteurs. Il y a là un amalgame qui n'est pas normal. Donc les agriculteurs se sentent trahis, l'expriment. Moi j'ai appelé à l'apaisement dès la semaine dernière, je continue à le faire, mais ne mélangez pas tous les mouvements de protestation. Lorsqu'il est écrit RIC sur une permanence, ce n'est pas signé agriculture. Sauf que là vous n'avez pas de numéro de téléphone pour appeler les responsables qui l'ont fait. Il y a effectivement des manifestants se présentant comme des gilets jaunes qui ont vandalisé certains locaux, mais la plupart du temps c'est bien signé FDSEA, l'antenne départementale de la FNSEA, comme à Toulouse notamment. Comme hier dans la Vienne, oui, mais pas dans tous les départements, monsieur. Nous avons neuf départements qui nous ont signifié avoir effectivement fait des actions dans les permanences neuf parlementaires. Alors justement, c'est intéressant Christiane Lambert, vous évoquez la Vienne. Un élu de la Vienne, Sacha Houllier, député LREM, son local a été tagué lui aussi hier, je crois. Que dire, écrit-il sur Twitter, après nos longues discussions au cours desquelles la FDSEA 86 avait elle-même reconnu l'intérêt du CETA ? Hypocrisie de votre part ? Non, pas d'hypocrisie. D'abord, je ne sais pas si monsieur Houllier a dit ça. Il l'a écrit sur Twitter. J'ai énormément des propos rapportés, oui, je sais toute la polémique qu'il y a. Moi, j'ai vu beaucoup de députés nous dire, nous ne sommes pas d'accord avec cet accord, voir des animaux arriver en France et en Europe ayant consommé des farines de viande bovine alors que c'est interdit en France et en Europe, ce n'est pas normal. Et ces mêmes députés votant pour le CETA une semaine après. Donc les agriculteurs se sont sentis trahis. Vous savez, aujourd'hui, les éleveurs de bovins sont au plus bas dans l'échelle des revenus agricoles. La consommation de viande bovine baisse en Europe. Tout le monde parle d'urgence climatique. Le rapport du GIEC hier dit qu'il faut privilégier la consommation de proximité et non pas des importations venant d'ailleurs. Et là, d'un coup d'un seul, on vient nous expliquer que le CETA, c'est bien parce que c'est bien. Donc même un député, monsieur le maire, chargé de l'évaluation parlementaire de l'accord CETA, a reconnu lui-même en tribune à l'Assemblée nationale, parce que nous l'avons pressé, que les bovins canadiens allaient consommer des farines animales. Donc je pense qu'il y a eu de gros mensonges et beaucoup de fake news pour faire passer la pilule. Mais la pilule ne passe pas. Alors justement, le traité est appliqué à titre provisoire depuis deux ans. Donc on peut déjà en mesurer les premiers effets. Vous nous dites ce matin sur RTL, Christian Lambert, qu'ils sont négatifs pour les agriculteurs et les éleveurs français. Disons les choses. Nous avons exporté plus de vin et de spiritueux, un tout petit peu plus de fromage. Plus 25% de fromage, oui. Oui, enfin 25% sur un volume riquiqui, monsieur. Regardez les volumes. Les chiffres des éléments de langage de LREM, je les connais par cœur, je les ai eus sous les yeux. Mais quand on importe 10 000 tonnes, on exporte 10 000 tonnes. Donc il faut relativiser. Et par contre, pour la viande bovine, ce que vous ne dites pas, c'est que dans l'accord, il est stipulé que les contingents pourront être augmentés dans le courant du déroulement de l'accord sans repasser devant les assemblées. Et si vous dites aux producteurs de viande bovine, si, 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 c'est bien parce que c'est bon pour les alcools et les spiritueux, dans les massifs centrales ou dans les estifs de Savoie, on ne va pas aller faire du champagne ou du cognac. Donc ça ne résout en rien le problème des éleveurs de bovins. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Et nous, nous parlons avec discernement des éléments sur lesquels c'est positif et des éléments sur lesquels c'est négatif. Alors globaliser, c'est facile, mais on ne va pas faire du champagne dans le Cantal, on ne va pas faire du cognac en Savoie. Et ces zones-là risquent effectivement de perdre leur production d'élevage, donc de perdre les prairies. Et ça, c'est contraire au stockage carbone, c'est contraire à la biodiversité. Donc on marche sur la tête. Vous espérez que ce texte soit rejeté au final ? Je pense que le Sénat s'interroge beaucoup aujourd'hui. Et puis on a aussi vu le spectre du Mercosur arriver. qui est un autre accord avec l'Amérique du Sud. Voilà, qui est un autre accord. Oui, mais c'est intéressant quand même de regarder, parce que pour le Sénat, on nous dit c'est bien parce que c'est bien. Ok, des élevages à 1200 bovins, alors que chez nous c'est 60, qui utilisent des substances interdites chez nous, 43, alors qu'en France et en Europe elles ne sont pas autorisées. Des activateurs de croissance pour faire pousser plus vite les animaux, alors que chez nous c'est interdit. Et puis le Mercosur, on nous dit c'est bien parce que c'est bien. Et qu'est-ce que vient de faire M. Bolsonaro, le président brésilien ? Il vient de limoger purement et simplement le responsable d'un institut chargé de surveiller l'Amazonie, parce qu'il tenait le compteur de la déforestation en Amazonie. Et puis on nous explique, si, 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 c'est historique, parce que le Brésil enfin va rentrer dans l'accord climat et va respecter l'accord de Paris. La même semaine, il désigne son fils comme ambassadeur du Brésil aux Etats-Unis. Raison, il parle anglais, c'est quand même un minimum, et il est ami avec les fils, les enfants de Donald Trump. Donc on est en train de nous raconter des balivernes et nous on ne veut pas les croire, c'est tout. Christian Lambert, est-ce que le CETA ne cristallise pas finalement une colère plus globale des agriculteurs français ? Il y a notamment cette inquiétude en ce moment autour de la sécheresse qui est le fléau de cet été. Il y a des exploitations aujourd'hui sérieusement menacées de disparition à cause de la sécheresse ? Oui, le CETA, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça fait des mois que nous le disons au gouvernement, des mois. Et que la barque est chargée fortement pour les agriculteurs. La sécheresse met les agriculteurs dans une situation insupportable. Avoir des animaux qui ont faim quand on est éleveur, voir qu'on n'a pas assez de fourrage pour passer l'hiver, c'est insupportable. Le gouvernement a annoncé des mesures. 84 départements, oui, alors attendez, 84 départements en situation de restriction d'eau, 23 en interdiction totale d'irriguer. Ça veut dire que les cultures sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'a annoncé le gouvernement ? Une anticipation des aides de la PAC au 16 octobre. Le 16 octobre, monsieur, c'est dans plus de deux mois. Et c'est la date normale de versement des aides de la politique agricole commune. Donc on s'est fichu de vous ? On va passer à 70% au lieu de 50%. Il y a deux ans, c'était 90%. Donc vous savez, les effets d'annonce, nous on connaît ça par cœur. Ça fait la une des matinales un matin, c'est un milliard. Mais en réalité, ça ne résout pas le problème des agriculteurs. Vous avez vu Didier Guillaume la semaine dernière, le ministre de l'Agriculture. Vous n'avez pas obtenu d'avancée ? Nous avons obtenu que 27 départements de plus puissent faucher leurs jachères, c'est-à-dire des surfaces qui d'habitude n'ont pas le droit d'être utilisées, pour qu'elles puissent être fauchées et que le fourrage soit donné aux éleveurs. Non pas ventus mais donnés par les céréaliers vers les éleveurs. Nous avons obtenu aussi la mise en place d'un comité de coordination pour faciliter le transport et l'évacuation des pailles des régions du Nord vers les zones d'élevage. Et j'espère que les sociétés d'autoroutes, pour qui les comptes sont plutôt positifs en ce moment, feront un effort aussi pour aider les agriculteurs. Mais vous savez, la barque est chargée, oui vous l'avez dit, depuis un an, ça n'arrête pas et les critiques vont au bon train en direction de l'agriculture. On est quasi responsable de tous les mots. Attendez, je termine ma phrase. Et lorsqu'il nous est dit, vous allez avoir une redevance pour pollution diffuse, plus 50 millions d'euros, alors que nous payons des gens 144 millions d'euros. Ça n'existe pas dans les autres pays européens. Des molécules qui sont retirées, hormis le glyphosate et le glyphosate en plus, alors que ça n'existe pas dans les autres pays européens. Une transition agroécologique a opéré et une réduction de 15% des budgets pour les chambres d'agriculture. Donc ça commence à faire beaucoup. Tout un chacun qui a un avis sur l'agriculture, y compris ceux qui n'y connaissent rien, des critiqueurs du samedi matin un peu partout, les agriculteurs sont lassés. L'agribashing ça suffit. On entend votre colère, Christian Lambert. Les agriculteurs qui sont au boulot tous les jours, tous les jours, dans notre pays, il y a les feuseux et il y a les diseux. Nous, nous faisons partie des feuseux et je peux vous dire que les agriculteurs qui se lèvent tous les matins en attendant n'importe quoi sur certaines ondes ou à la télé sont agacés. Donc oui, c'est vrai que la barque a été chargée. Le gouvernement n'a pas su assez tôt dire ça suffit, les agriculteurs sont au boulot, donnez-leur du temps. Eh bien, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Christian Lambert, vous êtes... Les agriculteurs sont sévèrement épinglés dans ce dernier rapport du GIEC, qui j'imagine va charger encore un peu plus la barque dont vous parliez. L'agriculture... Non, monsieur. Non ? Pourquoi non ? Non, monsieur. Non, monsieur. Mais j'ai lu le communiqué de Greenpeace, mais ne détournons pas, ne dévoyons pas cet accord. Moi, j'ai le rapport sous les yeux. J'ai regardé les éléments. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est plutôt un plébiscite pour l'agriculture à la française. Ils demandent à l'agriculture de s'adapter. Bien sûr, mais plutôt d'aller vers le modèle français. Pourquoi ? Ils prônent une agriculture diversifiée. C'est le cas en France. Une augmentation de la productivité. C'est le cas en France. La mise en place de systèmes diversifiés, d'agriculture de conservation des sols, d'agroforesterie, garder nos prairies. C'est aujourd'hui obligatoire depuis la réforme de la PAC. Réduire le gaspillage alimentaire. Ça, ça concerne tout un chacun, pas que les agriculteurs. Et développer l'utilisation des bioénergies en prenant garde au bon équilibre alimentation et énergie. On ne fait pas déjà tout bien, mais on est plutôt un modèle cité comme vertueux. L'agriculture française a été classée pour la troisième année consécutive comme le modèle le plus durable au monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le classement de The Economist. Et c'est la troisième année. Ce rapport juge l'agriculture mondiale, monsieur. Pas l'agriculture française. Et l'agriculture française est plutôt présentée comme un modèle durable. Alors, ce n'est pas vrai quand on déforeste l'Amazonie. Ce n'est pas vrai lorsqu'il y a désertification des terres et abandon de certains espaces à cause du manque d'eau. Ce n'est pas vrai lorsqu'il y a salinisation des sols dans certains espaces du monde. Mais franchement, en France, et le rapport le dit lui-même, nous avons une agriculture diversifiée, familiale, et des modèles d'élevage où les animaux mangent de l'herbe. Il faut regarder le rapport dans sa globalité. Vous l'avez rappelé ce matin, on a bien senti votre colère et votre agacement, Christiane Lambert.